Musique Depuis au lycée, j'étais vraiment passionné des sciences mathématiques et puis des amis autour de moi qui avaient déjà accès à des ordinateurs savaient déjà programmer de leur jeune âge. Donc ils ont été comme un modèle pour moi. Donc cela est resté en moi dans ma carrière. Donc je me suis engagé depuis lors à mener des initiatives dans le domaine de l'informatique et puis travailler dans ce domaine. La géolocalisation, c'est le suivi temps réel des véhicules via le réseau GPS. Donc j'ai travaillé trois ans là-dedans où j'assurais le support technique d'une plateforme de géolocalisation. Ce qui m'a amené dans ce service, c'était de découvrir au fait la cartographie numérique qui était nouvelle pour moi. La question que nous nous sommes posée était de voir dans quelle mesure on peut avoir une réalité, bon, quelle pourrait être la réalité d'un Fab Lab sur le continent africain, particulièrement dans un contexte ivoirien. Donc c'est comme ça que nous sommes forgés la philosophie du fait des quartiers populaires de potentiels pôles d'innovation technologique en favorisant l'accès à une éducation numérique de proximité. Donc c'est ce qui justifie notre présence dans l'une des communes les plus populaires de la Côte d'Ivoire-Avoir, Afrique de l'Ouest, à très mauvaise réputation, grand banditisme, niveau d'incivilisme, niveau de pauvreté assez élevé et tout ça. Donc l'idée pour nous, c'est de mettre la technologie au fait dans un processus de transformation sociale. Donc ce qui fait qu'on implique les moins de 15 ans pour les aider à construire des carrières scientifiques de sorte à les maintenir également à l'abri du grand banditisme. Donc pour nous, c'est une autre façon pour nous de voir les technologies. Donc nos activités concernent pour la plupart le recyclage des déchets informatiques. On fait la coller de vieux ordinateurs auprès de particuliers entreprises et nous les recyclons pour reconstituer d'autres ordinateurs dans des bidons de vin libre. Donc le reste des plaquettes électroniques qui ne sont pas utilisées sont reconvertis dans la fabrication de meubles où on pourrait aussi voir des vieux disdus qui sont hackés pour devenir des horloges. Les vieilles touches de clavier sont recyclées pour des bracelets, des chaînes et autres pour l'industrie de la mode. Donc on a un programme particulier qui concerne les enfants, le programme KidLab, qui est un programme d'aide d'initiation au cours d'informatique à l'électronique et à la robotique pour les enfants de 8-15 ans. Donc parallèlement, on est parfois sollicité par des entreprises et organisations qui nous confient des projets de développement informatique et puis à conduire du changement globalement. Au départ, ils étaient autour de 5 ou une dizaine d'enfants qu'on a sélectionnés sur le volet dans le quartier comme ça. Et on les a encadrés de bouche à oreille, ils informaient leurs parents. Donc de bouche à oreille, leurs parents étaient informés, leurs professeurs et autres. Et ainsi de suite, leurs camarades ont commencé à venir. Donc depuis 2014 jusqu'à présent, on a pu toucher un peu plus de 200 enfants qui ont été formés dans ces différents domaines que j'ai cités dans le quartier populaire d'Aboubou. Donc on est en phase de collaborer avec trois établissements dans la ville d'Abidjan, avec lesquels nous allons mener des ateliers de création numérique avec les élèves. Donc l'idée pour nous, c'est de transposer ou bien transférer nos activités dans les établissements scolaires pour espérer un jour imprégner le système éducatif national. Le domaine des technologies offre aujourd'hui pas mal de possibilités d'insertion sans grands moyens. Surtout avec la philosophie de l'open source sous les logiciels libres où il y a des codes sources disponibles qu'on peut adapter à certaines réalités pour développer des solutions pour changer notre quotidien. Également, il y a la possibilité du fait du télétravail comme certaines le font, un réseau de jeunes filles au Babylab qui se servent de l'Internet pour traiter des informations digitales pour des entreprises qui sont basées à l'autre bout du monde. Donc vu que cette possibilité-là existe aujourd'hui pour nous à travers les Fab Labs, c'est un moyen de favoriser l'accès à un lieu où il y a des ressources disponibles pour tous pour favoriser ce processus de transformation sociale au sein de nos populations. Donc pour moi, l'engagement de la jeunesse doit aller dans ce sens parce que c'est en étant jeune qu'on a la force surtout de pouvoir proposer des solutions, même les plus tenaces pour nos gouvernants locaux. Plus tard, je me vois comme quelqu'un qui continue de promouvoir les Fab Labs sur le continent africain, surtout axé dans une vision d'éducation populaire parce que les quartiers populaires font également partie de nos territoires. On a l'habitude de voir dans nos capitales africaines que les capitales sont bien bâties pendant qu'il y a des quartiers populaires qui ne sont pas le cas. Donc pour nous, en ouvrant des Fab Labs où il y a la technologie qui permet la transformation sociale, c'est de réduire les disparités entre les populations vis-à-vis de ceux qui ont facilement accès à l'outil et plus ceux qui n'en ont pas. Merci. Merci. Abonnez-vous !